Comment l'électricité de la SNEL peut transformer l'économie de la RDC Congo et celle de l'Afrique? Bonjour, bienvenue dans Découvre ta Destinée. Vous pouvez vous poser la question, quel est le rapport entre l'électricité et la destinée? Évidemment, nous sommes en train de parler de la destinée du Congo, la RDC. Un grand pays, un beau pays, un pays qui a une destinée glorieuse. Malheureusement, les Congolais souffrent, que ce soit dans le pays ou en dehors du pays. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect important. Évidemment, lorsqu'on parle de la RDC, on fait souvent allusion aux minéraux, minéraux stratégiques. Le Congo est un scandale géologique. Il y a du pétrole, il y a l'or, le diamant, le coltan, le pétrole, le cuivre, le manganèse, le cobalt. Il y a toutes sortes de richesses, des minéraux au Congo. Et souvent, l'État se focalise sur les minéraux. Minéraux, minéraux, minéraux. On vend les minéraux à l'État brut pour engager du cash dans le pays. C'est leur stratégie. Pourquoi pas? Moi, je n'agirais pas de cette manière-là. Mais peu importe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect important. Parce que le Congo n'a pas que les minéraux. Le Congo a plein de richesses, un potentiel incroyable. Récemment jeté au Congo, j'ai l'ai vu de mes propres yeux. Parlons de l'électricité. La SNEL, la Société Nationale de l'Électricité. La plupart des entreprises du Congo sont en faillite. Les sociétés de l'État sont en faillite. Le Natra est en faillite. Il n'y a plus de train jeté au Congo. On ne peut pas prendre le train. Il n'y a plus de train, c'est en faillite. Parce qu'il y a une dette grosse de plus de 500 millions que l'État ne veut pas payer. Et la société est tombée capote. Parce que lorsque vous utilisez les trains que vous ne payez pas, il y a des frais qui sont en jeu. Et quand ces frais ne sont pas payés, la société ne peut pas fonctionner. La société ne peut pas payer les fonctionnels. Elle ne peut pas rénover les matériels. Elle ne peut pas fonctionner. Mais la SNEL, bizarrement, c'est une société rentable. Mais quand vous êtes dans le pays, vous vous posez la question. Il y a des laissages partout. Il n'y a pas d'électricité. J'étais à Mouanda. Il n'y a pas d'électricité dans cette ville. Et récemment, j'avais un chargeur portable pour recharger mon téléphone. Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a un générateur qui date des années 60. Et aujourd'hui, non. En 2022, ça n'a pas été renouvelé. Il y a les centrales hydroélectriques. À Inga, qui n'est pas très loin. Le système arrive jusqu'à Boma. Mais ça ne continue pas jusqu'à Mouanda. À la côte. Une belle ville, tranquille. Qu'on peut développer pour faire du tourisme. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais il n'y a pas d'électricité. Comment voulez-vous que les gens viennent dans une ville? Passer des vacances, sinon pas l'électricité. C'est un vrai problème. J'étais au Congo. Heureusement, là où j'étais à l'hôtel à Kinshasa, il y avait un groupe électrogène. Mais en même temps, ça coïncidait avec la crise du pétrole. Les sens étaient de plus en plus rares. Donc parfois, les groupes électrogènes avaient des problèmes de carburant. Et je me suis retrouvé déjà dormir, évidemment, sans électricité. Et ça, c'est un vrai problème. Partout au Congo, les gens ont des problèmes d'électricité. Les gens payent des factures. Mais ils n'ont pas d'électricité. La société d'électricité est rentable. Mais ils n'ont pas de moyens de développer les réseaux électriques. Alors, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qui cloche avec cette société? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En inquiétant, en parlant avec les gens qui travaillent dans cette société, je me suis rendu compte que la société est très, très mal gérée. L'une des raisons, l'État, qui est propriétaire de la société, se sert à la caisse, vient régulièrement prendre l'argent, vient régulièrement se servir. Ce qui fait qu'on produit l'argent, on fait des chiffres d'affaires qui dépassent les milliards, des dollars, mais on n'a pas de cash pour pouvoir investir, acheter du matériel. On achète juste un peu, juste un peu, par-ci, par-là, en favorisant évidemment les prioritaires, en favorisant évidemment les gens du gouvernement, en favorisant évidemment les gens les plus riches, etc. Donc, on se retrouve dans un pays, nous produisons l'électricité. Les barrages dignes ont produit suffisamment d'électricité. La preuve, nous fournissons l'électricité au Comobrasa, nous fournissons l'électricité à Angola, et ils ont l'électricité, mais nous-mêmes au pays, on a l'électricité, mais l'électricité n'arrive pas. Il y a un problème de distribution, un problème des réseaux électriques. Et comment résoudre ces problèmes? Les gens ne veulent pas résoudre ces problèmes. Et souvent, qu'est-ce que j'entends? Oh, il faut créer un barrage plus puissant encore, des grands ingas. Il faut créer ces barrages-là. Et l'État est prêt à aller s'endetter à la Banque mondiale pour créer ces grands barrages d'inga. Écoutez-moi très bien, on n'a pas encore besoin de créer ces grands barrages d'inga. Pour le moment, ce qui est prioritaire, il faut d'abord renouveler tous les réseaux électriques. Ça va coûter des milliards, oui, mais il faut le faire. Entre les années 60 et aujourd'hui, 2022, il s'est passé plusieurs années. Il y a de plus en plus d'habitants, il y a de plus en plus de maisons. Moi-même, 20 ans plus tard, en retournant au pays, j'étais étonné. Je n'ai pas reconnu la ville de Matadi. Tout a changé, il y a trop de maisons. On construit partout. Avant la ville s'arrêtait en Voidou, la ville de Matadi s'arrêtait en Voidou pour aller à Kinshasa. Aujourd'hui, vous dépassez un pauvre zone. Il y a encore des maisons. Et si vous allez à Iberbaume, vous traversez les ponts maréchales. J'ai vu des fondations, on commence à construire après les ponts maréchales. Il y a des maisons partout. Jusqu'au Sep Kongo, là il y avait des cimetières, il n'y a plus de cimetières. Les ceux au village n'existaient plus. Ça fusionnait avec la ville de Matadi. Mais toujours avec les vieux transformateurs. Comment est-ce qu'on aura l'électricité ? C'est impossible. C'est des surcharges. Il faut renouveler. Il faut remettre des transformateurs. Il faut des câbles nouveaux. Et pour faire les câbles, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas acheter les câbles. On doit les fabriquer nous-mêmes. On a suffisamment du cuivre dans le pays. On a l'aluminium dans le pays. Fabriquons les câbles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il est temps qu'on ouvre l'intelligence, qu'on comprenne notre destin entre nos mains. On n'a pas besoin de Chinois pour ça. On n'a pas besoin d'Américains pour ça. On a besoin de nous-mêmes. On a des ingénieurs au pays, dans le pays. Utilisons-le. Industrialisons-nous. Faisons ce qu'il faut faire. Donc, il faut absolument renouveler les réseaux électriques dans le pays. Alors, si on le fait, qu'est-ce qui va se passer ? Et l'État doit arrêter de se servir à la caisse. On doit laisser cette société être bien gérée. Générer du cash et réinvestir ses cash en achetant du matériel, en formant des ingénieurs. Réinvestir ses cash pour former des ingénieurs. Ensuite, renouveler chaque matériel. Avoir du matériel dernier cri qui consomme moins d'électricité, qui permet de gérer à distance. Parce que parfois, on va donner des gens des factures au pif. Quelqu'un n'a pas l'électricité pendant tous les mois. On vient lui donner une facture de payer, par exemple, 20 dollars. C'est quoi cette bêtise-là ? Vous n'avez même pas honte. Quelqu'un n'a pas l'électricité tout un mois. Et vous venez lui donner à payer 20 dollars. C'est quoi cette bêtise ? Non, ça, il faut arrêter. On n'aura pas besoin de venir regarder les compteurs. Parce qu'aujourd'hui, les compteurs se regardent à distance. Parce qu'on a un réseau, on peut savoir à distance telle maison, à telle adresse, localiser à tel endroit, à consommer autant. Et on donne une facture qui correspond à la consommation de la personne. Il faut arriver à ça. Et lorsque l'on va développer les réseaux dans tous les temps-ci du pays, évidemment, les gens vont consommer l'électricité. Ils vont être contents, ils vont utiliser leurs appareils. Ceci va amener déjà une croissance à notre économie. L'économie va croître automatiquement. Parce qu'en réalité, l'économie, c'est quoi ? C'est la consommation de l'énergie. C'est la transformation de l'énergie. Lorsque vous transformez l'énergie, vous produisez de l'économie. Une usine qui va fabriquer de la farine, va prendre les bruits, va les transformer. Il aura besoin de quoi ? De l'énergie. Il consomme l'énergie, il transforme l'énergie. Et ceci va industrialiser les pays. Les pays vont croître là. Il aura une forte croissance dans les pays. Rien qu'avec l'électricité. Les pays vont être industrialisés. Et avec tous les cash là, on va développer les pays. On pourra vendre encore l'électricité dans les différents pays voisins. Et on aura encore du cash pour créer les grands barrages d'Inga qui produira plus de 1000 mégawatts. Et là, on pourra fournir l'électricité dans toute l'Afrique. Et développer les autres pays qui auront l'électricité suffisamment. On pourra même faire les réseaux pour eux. Et on génère du cash. Et la SNE devient une société multinationale. Qui génère des milliards et des milliards. Et qui développe non seulement l'ADC. Mais qui développe aussi les autres pays d'Afrique. Et l'Afrique s'industrialise. Parce qu'on a besoin d'électricité pour s'industrialiser. Sans l'électricité, il n'y a pas d'industrialisation. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, prenons notre destin entre nos mains. Nous sommes africains. Nous sommes intelligents. Nos ancêtres ont été intelligents. Ils l'ont déjà démontré dans l'histoire. Au travers de l'histoire de l'Éthiopie. L'histoire de l'Égypte. L'histoire du Mali. L'histoire de nos royaumes Congo. Les différents royaumes qui ont eu l'Afrique. On était des royaumes puissants. On était un peuple puissant. Un peuple fort. Intelligent. Ingénieux. Et nous le sommes encore. C'est vrai que la colonisation a détruit le cerveau de plusieurs. On croit qu'on ne vaut rien. On croit qu'on est les derniers de la classe. On croit qu'on n'est pas intelligent. J'aimerais te dire, africain, tu es intelligent. Congolais, tu es intelligent. Alors, prenons notre destin entre nous-mêmes. Par notre électricité, on peut développer notre nation. Il n'y a pas que le minéral. Il y a aussi l'électricité. Et c'est primordial pour notre développement, pour notre croissance économique. Alors, découvre ta destinée. Si c'est la première fois que tu peux t'abonner, active la cloche de notification. Nous continuons la série sur le destin du Congo. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser ces questions ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur la terre ? C'est tout à fait normal. Car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation à gagner du temps, à en finir avec l'estat du pot, cette impression de tourner en rond, se sentir unique et perdu. Veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la telle qui vous est en dessous.